... Il est Nasseri, manager de l'agence WebPower, cofondatrice de l'événement Tunisia Digital Day et présidente du comité d'organisation du TDD 2016. Tunisia Digital Day qui m'a bâché amené si à four, le premier événement d'envergure dédié à l'agence Digital dans Tunis, où il y a eu la première édition qui a été réussie malgré le contexte de l'agence WebPower. En 2016, il y a eu la deuxième édition de Tunisia Digital Day, une édition différente, originale et riche aussi. Il y a eu plusieurs programmes, il y a eu un seul programme, il y a eu un programme artistique, il y a eu un programme académique, scientifique bien évidemment, où on a un concours, c'est très important, c'est une grande innovation. Donc le programme artistique, ce n'est qu'on a deux points importants. On a un fashion show, c'est un défilé que j'ai co-créé avec le styliste Sofiane Ben Gamra, l'ambassadeur de l'habit traditionnel de Tunis. Donc on a travaillé ensemble pour presque trois mois et demi sur le fashion show. C'est en fait un défilé d'une vingtaine de tenues. On a fait un clin d'œil digital, des tenues spécifiques digitales, des robes Twitter, LinkedIn, Facebook, des choses thématiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très original. Il y a eu beaucoup d'énergie ou beaucoup d'efforts. Inchallah ça paye. Deuxième partie du programme artistique, il y a un one-man-shot, c'est un extrait du spectacle Alors la particularité de la partie c'est que c'est une partie qu'on a retravaillée mais il y a essentiellement le changement des relations humaines en l'occurrence au sein d'un couple qui fait affecter tout ce qui est digital, affecter Facebook, les réseaux sociaux, qui fait la communication. Donc tout ça dans un cadre humoristique très agréable. Donc je suis en alternance justement avec le programme scientifique. Il y a des conférences à l'international, des conférenciers, mais les Etats-Unis, en France, il y a deux conférenciers. Et on a un speaker qui a des thématiques très très à jour. On a un prestashop France qui a la tendance du e-commerce en 2017. Donc je suis en train de faire le digital et le terrorisme également. et à la Docteur Taïk, qui est maintenant assisté à l'Université College of Business, pour nous parler de le changement de comportement du consommateur, qui a été impacté par tout ce qui est technologie et par le digital en particulier. Donc ça, c'était la partie scientifique. Il y a des richesses et différentes surtout. Il y a un programme académique. Il y a une innovation au FITEDD 2016. Il y a des formations. Le premier jour 21, il y aura tout ce qui est programme scientifique et artistique. Il y aura des formations. Il y aura trois formations en parallèle. Donc il faut en choisir une. Il y aura une formation à tout ce qui est les réseaux sociaux de l'image, à tout ce qui est réseaux sociaux autres que Facebook. On sait que beaucoup de marques s'investissent de nos jours sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur Facebook. Enfin, il y aura des marques. Il y aura des réseaux sociaux égaux à être sur Facebook. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la formation, on va découvrir d'autres réseaux sociaux et le potentiel qui est souvent inexploité. Donc, il y aura une autre formation. Il y aura une formation qui va être animée par le directeur du MBA en marketing digital de l'ISC Paris. Comment rentabiliser, comment convertir sur un site web ? C'est bien d'avoir un grand trafic grâce au référencement, grâce aux ads, grâce à tout. Mais c'est important de convertir. Convertir que ce soit en achat, sur les consommateurs, sur une inscription, sur une action sur le site. Ça, c'est une formation très importante. Je trouve spécifique le TDD. Et une troisième formation, c'est surtout les gens qui sont dans l'e-commerce. C'est-à-dire que je suis en France pour l'utilisation de la PrestaShop avec une overview de l'outil. La particularité de cette formation, c'est qu'elle ne vise pas que les développeurs. Mais c'est 100% technique. Il y a les marketeurs, les chefs de projet. Elle est faite spécifiquement pour TDD et pour l'audience de TDD. En état pour que il gère des projets, il coordonne avec les agences des projets à la PrestaShop. Il y a des gens qui sont en fait même si les marketeurs ne sont pas forcément en technique. Cette formation, elle permet qu'elle gère un projet e-commerce. Donc, ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, il y a des formations, elle a été faite spécialement pour TDD 2016. Il y a d'autres formations comme la PrestaShop France. Mais là, c'est fait spécialement pour TDD 2016. Voilà. Donc, il y a grosso modo les spécificités. Enfin, il y a une autre chose. J'ai dit que c'est qu'on applique les jeunes de 15 à 25 ans au digital à travers un concours. On sait qu'ils sont très, très branchés internes. Les jeunes jeunes, ils sont très créatifs à chaque conférence. Vraiment, je rencontre des gens intéressants, des étudiants très open-mind, très créatifs. Ils veulent faire de nouvelles choses. Donc, on a créé un concours pour eux. Il est ouvert le concours Réda Tunis et Digital Contest. Il est ouvert pour les 15-25 ans qui m'a collé. Et on voudrait que les jeunes nous envoient, les créatifs des hommes dans deux thématiques, dans deux thématiques d'actualité. Le digital et le terrorisme. Et le rôle des femmes, la place des femmes dans le digital. Donc, elle créa 2D, une affiche de l'audio, de la vidéo. Elle est la bienvenue. Et il y aura un jury, un jury tuniso-américain, qui va juger toutes les créatifs. à l'IBC. Donc, le jury est présidé par Mme Noshin Ben Dahmen, maître de conférences dans l'IHC. où il y aura une partie américaine à travers la validation ou à travers les discussions pour juger la qualité donc les rendus de l'IBC. C'est deux professionnels actifs à la Silicon Valley. Et ils font du coaching, qui font de l'accompagnement et qui vont nous aider à dénicher la perle rare. Donc, le concours Réda, il y a 1000 dinars à gagner pour chaque discipline. Réda, il y a grosso modo ce qui a de nouveau fait TDD 2016.